T'as pas attrapé froid, t'emmerdant en première mi-temps ? Non, j'avais mis le collant pour pas avoir trop froid. Mine de rien, on a couru quand même sans le ballon. Enfin, pour moi, du moins. On a couru après le ballon, pas mal. On a fait un gros match, mais on a toujours ce manque en zone offensive dans l'heure 22, un peu de mal à marquer, dernière passe. On a des belles occasions où on ne finit pas. Souvent, sur la dernière passe, on échoue pas mal de fois à 5 mètres de la ligne. Donc ça reste, pour ça, négatif. Est-ce qu'il y a pas quand même un petit manque d'ambition dans le jeu ? Parce qu'on a bien senti que vous aviez envie de les châtier devant en particulier en début de deuxième mi-temps, qu'ils avaient passé quasiment 10 minutes sur leur ligne. Mais peut-être que sur ces coups-là, il y a juste deux passes à faire à l'extérieur pour les marquer, qui ne se font pas. Et je pense que dans l'alternance, ce soir, c'est un petit peu compliqué quand même. On avait pour objectif et pour stratégie de les affronter au début du match, sur du combat, sur du jeu simple, sur de la conquête. Et c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, ils ont marqué un peu plus le coup en mêlée, en conquête. Ils étaient meilleurs à jouer extérieures qu'en première, en mi-temps. Donc c'est sûr que sur ça, on a manqué un peu de vision du jeu. Et pour le coup, on se bouffe le bonus, le bonus offensif. Est-ce qu'à force de dire que le Stade Manto a un gros paquet d'avant, est-ce que les gros n'ont pas pris le pouvoir un peu ? Non, excellente question. Très bonne question. Mais non, les gros n'ont pas pris le pouvoir. Je le répète, c'était cette stratégie qui voulait qu'on les prenne et qu'on les casse devant. D'autant plus que sur le match amical qu'on a fait cet été, on s'était fait bouger, bien bouger, bien remuer, en mêlée notamment, et en conquête en général. Donc du coup, il y avait ce sentiment de revanche du 8 de devant. Le Stade Manto est à plus 10 au placement anglais, donc c'est très très correct. On peut se dire qu'il y a peut-être deux points de bonus offensif perdus en route, entre le 15e et le 16e. Ça veut dire que pour corriger le tir, et pour être vraiment dans les objectifs, il va falloir aller gagner rouge. Eh bien, je crois qu'il faut résumer. C'est exactement ça. On avait pour objectif de ce bloc d'être, les premièrement invincibles toujours à domicile, d'aller prendre les points à l'extérieur, et on s'était fixé un objectif de 14 points minimaux. Donc on avait visé sur des points de bonus offensifs, qui nous auraient facilité à avoir ces 14 points. On ne les a pas pris, donc là, on est à 3x4, 12. Donc t'as dit le reste. D'accord. Et Roche ? Eh bien Roche, voilà, on va y aller avec des grosses ambitions, et un gros mental. Ça va être un gros combat. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur le derby. Je crois qu'ils aiment perdre la maison de votre ferme. Ah ! Donc ils ne vont pas être bien, et je pense que ça va envoyer la Genzou, comme on dit. Et ça va être un gros match devant aussi. Donc c'est bien qu'ils soient en confiance, et à nous après de terminer les coupes.